Hello ! Une petite vidéo réalisée à des heures indues, comme ça, qui n'est pas un nouvel épisode, mais juste une petite discussion que je voulais avoir. Je viens de regarder un live de Benzai, qui parlait de Inside, un jeu dont je n'avais absolument pas entendu parler, je l'avais complètement loupé. Pourtant, je crois qu'un pote m'en avait parlé, un pote qui avait bien aimé Limbo. Moi, je vous avoue, Limbo, non, je n'ai pas trouvé ça nul, mais je ne sais pas, ça ne m'avait pas trop parlé. Je sais que le jeu a plu à beaucoup de gens, et je pense qu'il y a des aspects que moi, personnellement, j'ai loupés, mais j'avais trouvé que c'était un runner, un maquillé, enfin, je crois que c'en est un, effectivement, et avec finalement pas grand-chose de plus à proposer, si ce n'est un habillage assez joli. Oui, ce n'était pas trop mon truc. Enfin, je n'avais pas été fasciné, il y a des jeux comme ça, genre l'autre, je crois que ça s'appelle les Braid, le machin qui est censé être absolument génial, où tu peux faire des timelapses et tout. Et tu as un scénario complètement métaphorique. Ouais, ouais. Je me méfie souvent un peu de ce genre de truc. Pour moi, les jeux qui ont cet aspect-là et que j'aime vraiment, il y en a. Il y a des jeux comme Another World, ou Ico, et Shadow of the Colossus, bien sûr. Et là, il y a bientôt Last Guardian qui arrive, qui est un peu dans ce concept-là, du jeu vachement métaphorique. Bref, j'ai l'impression qu'on attribue à ces jeux ce que moi j'ai ressenti pour ceux-là, qui sont peut-être plus de ma génération, c'est peut-être ça l'idée. C'est juste... Voilà, moi je commence un peu à être un vieux con du jeu vidéo, donc peut-être que les machins qui ont eu une fascination sur les petits jeunes, moi je ne me rends juste pas compte qu'il y a un décalage, c'est tout. Je ne dis pas que l'un est mieux, c'est juste ma préférence personnelle, mon vécu. Je tiens à être précis là-dessus. Et donc oui, là, il était en train de finir Inside, je suis un peu deg d'être tombé sur la fin, parce que je suis vraiment tombé sur le dernier segment, genre juste avant qu'on voit le finish, où après j'ai vu sur Internet que tout le monde avait fait « Wow, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est incroyable ! » Et je ne trouve pas que le finish soit incroyable. Il est fou, ça ressemble à... Comment dire ? Il y a Akira qui vient à l'esprit, mais ce n'est pas vrai. Et en plus, ceux qui ont fini le jeu ou ont vu la fin sauront pourquoi il y a cette image mentale qui vient. Je ne suis pas le seul. Mais ce n'est pas vrai, le point commun est vraiment minime. Non, moi ce qui m'a fasciné, c'est voir la façon dont le jeu était narré. Le moment où j'ai commencé à le suivre, il était déjà en train de faire des actions qui avaient l'air de faire aucun sens, en fait. C'est genre, tu fais des trucs, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Et en plus, des choses laborieuses, quoi. ou qui impliquent de contrôler des personnages, de te faire aider par des gars, d'ouvrir des accès, d'aller ouvrir des leviers, faire fonctionner des grosses machines. Et sans qu'il y ait vraiment de... Oui, de raison. En fait, tu es guidé, parce que c'est un jeu 2D face à Another World. Pour qu'elle y ressemble beaucoup visuellement, j'ai trouvé. Tu as le personnage comme ça qui, vu que tu ne peux que bouger à droite, à gauche, les concepteurs en ont profité pour imposer une narration. Donc la narration se fait vraiment par le gameplay 2D. Et le joueur est bien obligé d'accepter les trucs absurdes qu'on lui fait faire. En fait, le jeu arrive à pointer un côté... En fait, le jeu arrive à pointer un côté un peu rat de laboratoire du joueur. Le fait que, voilà, mis dans une situation problématique, un puzzle dont on identifie les mécaniques, on se sent obligé d'essayer de le résoudre. Enfin, je ne sais pas, par habitude ou quelque chose, et donc on se fiche un peu du sens. Dans la plupart des autres jeux, genre dans Mario, tu as une justification au fait que Mario se fasse chier à traverser des niveaux comme un con et tout, c'est parce qu'il doit sauver la princesse. Et dans tous les jeux, il y a cette espèce de truc. Donc, une justification supérieure. Et là, on te la supprime et on te donne l'impression, du coup, que le joueur n'est là que pour résoudre des puzzles qui font sens, mais pour une volonté extérieure, pour une volonté supérieure, que ce soit celle du personnage ou celle d'autre chose. Et dans ce jeu, ça se ressent énormément. Finalement, le joueur est laissé complètement dans l'obscurité. Il ne sait pas ce qu'il est en train de foutre. Et il y assiste au fur et à mesure que les choses se passent devant lui. Les choses se passent, les connexions se font. Enfin, c'est assez incroyable parce qu'il ne se passe pas rien, du coup. Il se passe des trucs complètement hallucinants. Et tu sens que le personnage, je ne sais pas si on doit comprendre que le personnage sait ou qu'il est contrôlé un peu comme un mort-vivant ou quelque chose, mais il fait quelque chose qui te tient d'une logique et qui se déroule devant toi alors que c'est toi qui es en train de jouer. Enfin, tel que j'ai vu que ça se passait. Tu es l'acteur de quelque chose qui te dépasse. Et ça, je trouve ça hyper bien vu. Et franchement, 20 boules pour un jeu qui dure 2h30, je ne sais pas si je peux le recommander. Mais moi, j'ai bien envie de me le faire. Et sérieusement, au moins, voyez cette fin de fou furieux, quoi. Je ne sais pas, mater un playthrough ou... Ça vaut son pesant de cacahuète. Je n'irais pas hurler au génie, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment classe dans la narration qu'ils ont réussi à faire, les techniques qu'ils ont utilisées, et pour raconter quoi aussi. Non, ça porte à réflexion. C'est une vraie petite oeuvre. Ça fait plaisir, quoi. Je tenais à le saluer.